Il s'agit donc d'une rénovation lourde de deuxième génération, puisque l'immeuble avait déjà été rénové une première fois en 1995. Il s'agit d'un immeuble de 1929 et qui avait subi pas mal d'outrages lors de cette rénovation. En fait, les principaux partis pris de cet immeuble, c'est dans un premier temps de lui retrouver effectivement un standard d'aujourd'hui par rapport à 1995, donc des plateaux très libérés, très ouverts, et en même temps au niveau des parties communes du hall et des accès principaux, de retrouver à cet immeuble les lettres de noblesse qu'il avait perdu. Donc il s'agit dans un premier temps de retrouver une évidence d'accès, c'est-à-dire entre la rue et la cour intérieure via le hall traversant, et également de lui retrouver un escalier monumental qu'il avait perdu en 1995, et également la art galerie que nous avons ménagée, donc toute en façade sur la rue, puisque la rue d'Amsterdam étant une rue extrêmement passante, nous permettons effectivement aux utilisateurs et aux usagers de pouvoir très très vite rentrer à l'intérieur de l'immeuble dans cette art galerie, et nous avons à l'intérieur de cette art galerie la chance d'avoir une oeuvre d'art permanente qui a été installée. Le rôle du béton dans le projet, il est de deux ordres. Le premier, c'est effectivement d'avoir permis la reprise de tous les plateaux de bureaux, d'avoir supprimé un grand nombre de points porteurs, et en même temps effectivement d'avoir dégagé complètement les plateaux de bureaux pour qu'ils soient le plus fluides possible. La deuxième chose, c'est qu'on est intervenu beaucoup dans les niveaux en infrastructures, et en infrastructures, le béton nous a permis de dégager de la même manière un ensemble d'espaces, et de retrouver un espace de raie de jardin qui n'existait pas. L'autre rôle du béton dans ce projet, c'est le rôle architectonique du béton, via effectivement la construction d'un escalier monumental, et nous avons donc conçu un escalier monumental avec un mur des chiffres, donc je rappelle qu'un mur des chiffres c'est un mur effectivement structurant qui tient les marches et le palier, et ce mur des chiffres, qui a été donc travaillé de manière contemporaine, a été coulé en béton blanc, avec des inserts à l'intérieur. C'est un vrai ouvrage d'art, puisqu'on est dans un immeuble existant, en plein cœur de Paris. Nous avons une banche qui a été spécialement conçue pour cet escalier, cette banche pèse 5 tonnes, on coule 9 mètres cubes de béton par niveau, tous les 10 jours, et on monte comme ça l'escalier au fur et à mesure, avec des marches qui sont donc en porte-à-faux, et comme le mur des chiffres a une forme de boomerang, et bien les marches ont une longueur de porte-à-faux différente, et donc une épaisseur calculée par l'ingénieur que nous avons souhaité conserver, qui crée donc un gradient, et qui permet effectivement à la lumière de s'accrocher différemment sur chaque marche. Pour permettre d'éclairer naturellement le rez-de-jardin, des planchers de verre apportent une lumière zénitale complète, et le centre du rez-de-jardin a été aménagé avec un jardin extérieur dans la cour, grâce à des fosses à arbres qui sont sur une hauteur d'étage, et qui permettent de recevoir suffisamment de terre pour avoir un jardin qui va forcément bien se développer à l'intérieur de notre immeuble et du cœur d'îlot. Cet exercice est un exercice de résilience, et dans notre démarche de développement durable, cet immeuble est maintenant doté de tous les atouts pour pouvoir durer longtemps, et nous l'espérons vivement.